Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le Mondial d'Automobiles 2024 et plus particulièrement sur le stand Renault, puisque la marque au losange présente pas mal de nouveautés à toutes les échelles. On a des miniatures, mais on a surtout des vraies voitures. Ici, c'est la star du salon, la nouvelle R4 E-Tech 100% électrique. Vous l'aurez donc compris, après la R5, qui vient juste d'être lancée en concession et dont l'essai arrivera très prochainement sur Miniinch. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette actualité. La nouvelle R4 fait office, au final, un tout petit peu de grande R5. Dans la gamme Renault 100% électrique, pour vous situer, au final, cette R5 prend la place de la Clio pour la version thermique et cette R4 prend la place du Capture. Alors, on est à peu près à 4,20 mètres et des poussières, c'est-à-dire 20 centimètres de plus qu'une R5. On est à peu près 15 centimètres plus court qu'un Peugeot 2008 ou qu'un Renault Capture. C'est donc quand même un véhicule qui est relativement compact, avec un stick qui est pas mal différent. On a quand même pas mal de petits éléments aussi qui sont stylistiques, et ça, on le verra lors de l'essai de la voiture dans plusieurs mois sur la chaîne. Mais surtout, on a énormément de personnalisation, et ça, c'est quand même incroyable. Donc, on a 7 teintes qui vont être proposées sur cette R4, et énormément de petits motifs personnalisables, que ce soit au niveau du toit, que ce soit au niveau du capot, que ce soit au niveau des jantes. Au final, Renault, aujourd'hui, nous indique qu'il y a quasiment plus de 600 personnalisations. C'est donc, au final, une R4 réellement personnalisable, qui va être à découvrir par la suite, comme cette version un tout petit peu parisienne. Bon, il y a des petites choses assez sympathiques sur ce stand, et pour bien montrer que cette R4, au final, peut appartenir à tout le monde, et être utilisée par tous, il y a des petites maquettes qui la voient déjà comme véhicule d'entreprise. Ici, véhiculaire France, une R4 de la poste, forcément, une R4 pompier. Il y a une autre vitrine qui est à l'autre bout du stand, et on verra qu'il y a d'autres métiers qui sont représentés. Mais effectivement, dans tous les cas, cette première approche de cette R4, au final, on en tire quand même du positif. On a vraiment un design qui est extrêmement affirmé. Et c'est vrai qu'après la R5, et ce teaser qui a quand même duré pendant de nombreuses années, ça fait du bien d'avoir, au final, un véhicule qui est complètement différent, mais qui intègre parfaitement bien la gamme Renault avec ses nouveautés. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont communs. à la Renault 5, déjà, vous le renotez, le côté de la trappe de charge, à peu près, mais surtout au niveau de l'intérieur, puisque, globalement, c'est le même. Au niveau du coffre, il est quand même un peu plus grand, on est à un peu plus de 400 litres, relativement similaire à ce qu'on peut retrouver sur la capture. Et au final, la version un tout petit peu monospace, aujourd'hui, de la gamme électrique chez Renault, ça va être le Scenic, avec plus de 500 litres de coffre. Vous avez donc compris également, ce salon et donc l'arrivée de la R4, et la présentation du concept Twingo permet au final à Renault d'affirmer sa gamme 100% électrique, avec, au final, la Twingo, la R5, la R4, et le Scenic, ce qui nous fait une gamme quasiment parfaite, qui est, tout simplement, l'équivalent en version thermique de la... Effectivement, il n'y a plus de Twingo. En fait, on va passer directement à la Clio, aux captures, et après, à la gamme Austral. Alors, on a vu les trois précédentes. Ici, on continue le métier avec une inspiration gendarmerie, DDE, dire, ce que vous voulez, également police. C'est quand même assez marrant d'avoir ce type de maquette sur le stand. Et c'est, je trouve, quand même une très bonne idée d'un point de vue communication. On a également cette R17. Et oui, chez Renault, on aime beaucoup les revolvers. En ce moment, il les rappelle un tout petit peu du passé. On a la Twingo, on a la R4, on a la R17, un peu plus loin sur le stand de Renault Pro. On a également les staffettes. Il faut donc comprendre, Renault aime bien, aujourd'hui, aller chercher des véhicules qui ont fait un tout petit peu son historique, avec des styles parfois néo-rétro, qui sont, pour le moins, original. Néanmoins, cette R17 ne sortira malheureusement pas dans le commerce à l'échelle réelle, puisqu'il s'agit uniquement d'une intention de style. Direction la boutique, parce qu'effectivement, sur Mininch, on aime les vraies voitures, mais on aime aussi les miniatures, ce qui nous permet de pouvoir parler un tout petit peu automobile différemment, et déjà de pouvoir repartir avec une 4L miniature, et de la posséder dans sa collection. Sur le stand, on a donc une boutique Renault Z original, avec énormément de références, dont l'échelle 1,64ème, la plus petite, aujourd'hui, proposée par Renault, qui est plus destinée aux enfants, mais qui se collectionne très bien. On a ici deux teintes qui sont proposées, une avec un toit classique, et une décapotable, parce que, oui, au final, cette R4 peut posséder un toit décapotable en toile. Petit rappel historique au modèle original. On a également la même chose côté 1,43ème, alors toutes les miniatures sont signées Norev, avec deux couleurs de bleu. On a un bleu nuage, et on a un autre bleu. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que sous les étiquettes qui ont été rajoutées, sur ce bleu nuage, on peut voir, en fait, qu'avant, ça s'appelait le bleu Finlande. C'est ça que j'aime avec les miniatures, c'est que l'on peut, parfois, avoir une image du style d'un véhicule ou des noms de teinte, plusieurs mois avant le lancement, parce qu'il y a un certain délai de fabrication. Comme la R5, on a également ces maquettes qui sont proposées à la vente, réalisées en France par HC Models, et on a aussi toute une gamme lifestyle, avec des casquettes, des cafetières, oui, oui, des cafetières, pourquoi pas, également des t-shirts, et des skateboards. On a même des planches de surf. Autre nouveauté qu'on retrouve également sur ce mondial de automobiles, une petite réinterprétation de la Renault 5 Turbo Maxi, qui est ici un moule Universal Hobbies qui a été repris par Norev. On a aussi la Renault 5, à l'échelle 1 18ème, toujours signée Norev. Ici, on a donc les R4 qui sont un tout petit peu sortis de leur boîte, comme on peut voir en deux teintes. D'ailleurs, assez étonnant, de la part de Renault, de ne pas avoir plus de teintes, mais l'on peut penser, vu le nombre de configurations et de personnalisations possibles, qu'on va revoir très prochainement, c'est la Renault 4. Autre nouveauté également présente sur le stand, la Renault Mégane RS Ultime, limitée à 1936 d'exemplaire, mais on l'a aussi en boîte Norev. Donc, au final, une version pas si limitée que ça dans la gamme Renault. Quand même, beaucoup de produits maintenant disponibles sur la gamme Renault Z original, ça fait du bien sur ce type de salon parce que la boutique Peugeot, on en parlera un tout petit peu après, plus tard sur la chaîne, elle n'avait pas grand-chose, Citroën n'a pas de boutique. Dacia possédait aussi Keko Miniatures, on en parlera toujours. Et dans le groupe, on avait aussi Alpine, qui possédait tout simplement des miniatures qui sortiront dans les prochains mois chez Norev. Le petit côté un petit peu jeu, cool, voiture électrique continue d'exister avec la présence du circuit un tout petit peu slot. On a tout simplement, en fait, la nouvelle R4 qui est aussi présente. Alors là, elle a été bien cachée, évidemment, ici, elle est quand j'ai filmé, mais elle est aussi présente en version slot. Ici, on joue avec le concept car un tout petit peu du modèle. Ce qui est assez marrant, c'est que ce petit circuit possède au final pas mal de variantes. On a déjà une piste pour l'agrandir, on a déjà des nouvelles teintes et c'est vraiment cool, je trouve, et c'est un cadeau génial pour les enfants, pour Noël, de la part de Renault. On a aussi d'autres produits qui ont déjà été vus dernièrement durant l'année, comme le concept Hot Rod. On a aussi, évidemment, le Rafale, puisqu'il ne faut pas l'oublier qu'il est toujours là dans la gamme Renault, surtout en plus avec cette version hybride 400 chevaux, signé Esprit Apine. Petite boule à neige, ça, je ne l'avais pas vu. Vraiment, je trouve que la gamme de produits dérivés, elle est géniale, ce qui fait qu'on peut parler R5, R4 pendant des heures, mais qu'avec des produits qui sont des fois un tout petit peu kitsch comme celui-ci, avec des petites paillettes 5, mais c'est tout simplement génial pour Noël. Bref, c'est présent à la boutique, de même que les modèles version Kobi à monter. On rappelle que Kobi est une marque de briques qui produit en Europe, c'est fabriqué en Pologne. On est évidemment les pulls, un petit peu de Noël, on a aussi les vêtements Saint-Jam, les collaborations qui sont faites, on a même des chaussettes R5 qui existent, sans oublier la présence à l'échelle 1,43ème des 5 teintes, 5 versions, aujourd'hui, de la Renault 5 E-Tech. On a 4 teintes, dont en fait, une variante de jante sur l'une des versions. La R5 qui arrive aussi à l'échelle 1,18ème, on avait déjà pu avoir le concept car, maintenant on a la version 2 série qui arrivera aussi chez Norev. en vert pop et je pense qu'on aura les autres teintes par la suite. On rappelle qu'il y a 5 teintes aujourd'hui qui sont disponibles à l'échelle 1,1 sur la Renault 5, c'est vraiment limité. on a du jaune pop, vert pop, on a le bleu nuit, on a le blanc et on a le noir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de diversité sur la R4. Et la petite surprise également de ce salon, c'est de découvrir la Twin Go qui est déjà présente dans les diffusions de Renault depuis pas mal de mois, qui était surtout rattachée aux communications autour d'Ampère, c'est-à-dire la marque électrique qu'il fabrique pour le groupe Renault. Bon bref, c'était une histoire d'investisseurs un peu compliquée, mais la voilà au final présentée au public sur un salon et elle sera normalement commercialisée vers 2026 parce qu'il est annoncé la marque. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. On va finir par une petite découverte très tardive parce qu'autour de 20h sur le stand, on a pu découvrir au final la Twin Go League Tech à l'échelle 1,43ème. Belle surprise pour finir la journée. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité automobile et des miniatures. On se retrouve très prochainement sur YouTube pour la suite de la découverte des boutiques et des nouveautés du salon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...